Sur l'instruction du ministre d'Etat, ministre du Commerce et des Approvisionnements, Claude-Alphonse Silou, la commission élargie constituée des cadres de la Direction de la Concurrence et de la Répression des Fraudes Commerciales, de l'Inspection de la Santé, de l'Environnement et de l'Association de Défense des Dois de Consommateurs du Congo a procédé ce samedi 30 octobre à l'incinération dans la sous-préfecture de Hinda du stock de 378 cartons de jus de pomme de marque Ceres, jugé avarié et retiré du circuit de commercialisation par les services du ministère du Commerce. Une opération notifiée par le huissier qui explique. Nous sommes venus avec l'équipe de la répression des fraudes pour procéder à la destruction des produits Ceres. Ils sont déclarés impropres à la consommation. Il s'agit du jus de 200 millilitres qui a été déclaré impropre à la consommation parce que le fabricant lui-même avait informé la direction, disons le ministère, et le ministère a instruit la direction générale de la répression des fraudes pour bloquer la vente de tout ce stock. Et donc les services du ministère qui ont travaillé sans les emparer, en l'occurrence la direction départementale de la répression des fraudes, ils ont donc saisi un stock de près de 300 cartons. Tout est parti d'une note du marché sous-régional de l'Afrique australe, la Comessa, reçue par le ministère du Commerce et des Approvisionnements, alertant le gouvernement congolais de l'entrée dans le pays des cartons de jus de pommes de marque Ceres impropres à la consommation. Et depuis deux jours, nous avons travaillé avec la commission paritaire qui sont représentées par la répression des fraudes, la santé, et nous pour aller vérifier dans les dépôts s'il y avait ce genre de stock. Mais je tenais à dire que cette information ne concernait pas directement le Congo. Mais comme nous sommes frontaliers avec la RDC, qui était plus citée, et ces précautions ont été prises, en effet aussi on a retrouvé quelques jus CEREC, mais je précise bien, de saver pomme. Donc nous réitérons notre plaidoyer pour faire qu'il y ait vraiment la présence des laboratoires dans nos frontières. Parce que ça c'est un problème très important qui dépend de la qualité de santé, la santé des consommateurs. Notons qu'il s'agit tout particulièrement des cartons de jus de pommes de 200 ml de marque Ceres que les services habilités du ministère de Commerce et des Approvisionnements ont retirés du marché après investigation.